Bonjour ou bienvenue sur cette vidéo, encore une, sur Menteur Show. Pourquoi je reparle de ce truc de merde ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'est pas encore ouvert, donc tous les affiliés continuent à m'envoyer leur merde, d'essayer de me faire devenir ambassadeur. Donc tant que ça ne sera pas ouvert et que plus personne n'en parlera, je continuerai à faire des vidéos de temps en temps. Et dans les commentaires, sur YouTube, on trouve les ambassadeurs, ceux qui ont assez bête pour payer 1000 euros pour pouvoir devenir les spammers de ce Menteur Show. Et qu'ils me disent, ouais, mais toi, tu n'as pas compris, tu dénigres. Oui, je dénigre, oui, tout à fait, je dénigre ta connerie. Alors, celui qui l'a fait, qui fait Menteur Show, c'est le moins con d'entre vous. Parce que lui, il vous prend tous comme ça. Donc, ce n'est pas lui que je critique. Lui, c'est bravo, number one. Mais par contre, tous les cons que vous êtes, qui ont payé 1000 euros pour ça, pour avoir des abrutis, je ne sais pas, des inconnus. En fait, ce que vous voulez, c'est gagner des sous. En faisant miroiter l'argent. Ah, ambassadeur. C'est vous, c'est ça que vous faites, d'accord ? Celui qui a fait ces conneries, lui, il a copié-collé de l'autre Masterclass. Il a copié-collé le lancement d'Anthony Niveau. Mais au moins, il n'est pas con, il fait des choses. Et puis après, vous, derrière, vous achetez les 1000 euros. Donc, ce n'est pas du dénigrement de ça. C'est le dénigrement de vous, qui m'envoyez vos spams, là. Donc, quelle date de lancement de Menteur Show ? Je vous montre parce que ça a changé par rapport à la dernière vidéo. C'était en mars, il disait. Ah, ben attends, qu'est-ce que c'est, ça ? Il faut que je rafraîchisse, peut-être. Parce que là, il y avait encore marqué fin mars. Mais moi, j'ai vu que ça a été changé. Ah, ben alors, ça a changé. Parce que moi, j'ai vu que c'était avril, maintenant. Donc, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il faut que je rafraîchisse encore plus ? Fin mars, toujours, toujours fin mars 2020. C'est bizarre parce que ailleurs, je l'ai vu qu'ils avaient changé à avril. En tout cas, tant mieux. Voilà. Peu importe le lancement, ça va faire comme Giffing. Giffing, ça a été lancé en janvier. Et à partir de ce moment-là, tranquille, on n'en a plus attendu parler. Voilà, maintenant, c'est mort. Ça va se casser la gueule ou pas, on verra. Et Anthony, lui, pourra revendre son stock de vidéos, acheter stock et les affiliés ambassadeurs, tout ça, et les vidéos se faire voir. Ça, c'est bien. Mais par contre, pour Menteur Show, quand ça va ouvrir, j'ai hâte. Comme ça, au moins, on n'entendra plus parler. Voilà ce que je me reçois. Voilà. Ça, photo Julie Botton. Elle n'existe pas. Avec une photo qui n'existe pas. Voilà, son profil. M écrit. Voilà. Donc, M envoie son spam. Menteur Show, mes couilles, ambassadeur. Alors moi, je lui dis, ouais, mais il y a marqué en avril sur la page d'accueil. Et on répond, vous inquiétez déjà 45% des ventes faites pour devenir ambassadeur avant que les formations soient lancées. Moi, j'ai marqué, oui, mais c'est marqué que ça vous va en avril. Oui, en effet. Alors, comme quoi, j'avais pas tort. Ou alors, il n'en sait rien. Ou il n'en sait rien. Mais comme je vous l'ai indiqué, nous pouvons d'ores et déjà promouvoir ce business en faisant 45% des inscriptions pour les personnes qui deviennent ambassadeurs jusqu'au lendemain du site en avril. Alors, je vais dire, oui, mais Aurélien Amacker m'a dit que c'était de l'arnaque. Voilà. On va voir ce qu'il y a de la banque. Parce que oui, en effet, Aurélien Amacker, il dit que c'est de la connerie, c'est de l'arnaque. Mais lui, il ne veut pas dire le non. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour des raisons de dénigrement. En France, on a le droit de dire que du bien. Voilà. Du bien, ça va. Mais si on dit du mal, alors on peut être attaqué. Ce n'est pas bien de dire du mal. Il ne faut pas se mettre mal. Mais du bien, oui, on peut en dire. Voilà. Donc, peut-être que c'est pour ça. Mais n'empêche que quand il en parle, il dit, voilà, c'est une arnaque. Il dit, voilà comment ça se passe. Il y a un nouveau service par abonnement qui va être lancé. On vous propose de payer 1 000 euros. Donc, 1 000 euros, il y a qui ? Il y a Giffing et Mentorchow. Parce que Mentorchow a copié sur Giffing. Donc, finalement, il y a que ces deux-là. Donc, on sait lequel c'est. Il dit, vous rejoignez le programme ambassadeur et faites la promotion du programme en affiliation. Ça pose plusieurs problèmes, alors blablabla. Donc, il dit, le problème, c'est simple. Enfin, bon, voilà. De toute façon, il y a que les... Comment expliquer ça ? Ce n'est pas un problème quand on sait qu'on va récupérer ces 1 000 euros. Parce qu'il suffit d'en vendre deux ou trois à d'autres gens. Donc, si on connaît déjà, on peut se refaire des sous et on peut faire des sous. Mais disons que dans cette histoire, c'est de la vente pyramidale de rien, quoi. Parce qu'il faut payer 1 000 euros pour faire partie de ça, pour être affilié. On ne peut pas être affilié gratuitement. Donc, c'est un système pyramidale où on gagne des sous sur les autres gens qui s'inscrivent afin de faire des sous sur quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Et donc, c'est un pyramidale. Mais après, alors c'est interdit par la loi et par ré. Mais il y a tellement de choses que c'est interdit. Ce n'est pas vraiment un argument. C'est disons, c'est... On sait qu'on va enculer des gens, au final. Parce que pas tout le monde peut revendre deux, trois, dix fois. Et donc, au bout de deux, trois, on récupère ses sous et on fait du profit. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. On sait que dans tous ces gens, il y en a plein qui l'achètent et ils n'arrivent pas à en vendre. Pourquoi ils n'arrivent pas à en vendre ? Parce qu'ils ne font pas assez de spams. Ils ne connaissent pas assez. Ils ne font pas assez. Voilà, tout simplement. Ça, c'est normal. On le sait. Donc, c'est une sorte d'éthique. Alors ça aussi, l'éthique, on peut s'en foutre. Je suis d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. En fait, moi, je ne suis pas critiqué. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ma vidéo, elle dénigre. Simplement, on dit la réalité. Alors, Aurélien, il fait semblant que c'est important. Mais le plus grave, il dit que c'est contre la loi. Je ne sais même pas s'il parle d'éthique. Mais en fait, il fait semblant que c'est important, ces choses-là. Mais bon, en même temps, c'est pour faire la publicité, ça c'est normal, de son propre programme d'affiliation qui est gratuit, d'un produit qui se vend même sans affiliation. Parce que, menteur chaud, qui va acheter ce truc ? Giffing, déjà, qui va l'acheter ? Personne. Les gifs animés, ça y est. Très rare. Et on trouve des cons pour tout, c'est sûr. Mais alors, mentor chaud, c'est encore pire. Parce que, l'autre, Giffing, il pourrait y avoir des entreprises qui veulent acheter des gifs et tout. Les mentors chauds, des formations, des gens. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'envie de lui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Coach, fitness, star. Et alors, il va me enseigner comment trouver la motivation, la garde au quotidien. Et il y a plein de petites formations, surtout sur apprendre le poker, sur lui, les cadeaux de champion du monde, le boxe et la nutrition. Et alors, il va m'apprendre quoi ? À faire du sport et à manger mieux ? Mentalité, star. Toutes ces quadrilles qui ne sont même pas sorties. Mais est-ce que les gens vont acheter ? Sans doute, peut-être, mais très peu. Mais ce n'est pas avec ça qu'ils vont se faire les sous. L'argent des affiliés se fait en vendant l'opportunité de recruter des ambassadeurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette date de lancement très loin. Ça permet de spammer. Et ça permet à des gens... Alors, Julie, votre son, elle n'existe pas, mais... Voilà, elle ne répond même plus. Donc, il spamme comme ça. Et moi, j'ai des groupes Facebook, donc je reçois régulièrement. C'est tous les jours, plusieurs... Donc, qu'est-ce qu'il me dit ? S'il le dit, c'est à nouveau la situation la plus convoitée du web. Donc, elle me renvoie son lien. OK. Donc, tous les jours, je reçois plusieurs dans mes groupes des gens qui veulent poster leur... Enfin, ils font leur travail, quoi. Parce que quand ils ont payé 1 000 euros, après, ils ont de la formation pour comment vendre l'opportunité. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. De toute façon, je n'avais rien à dire. C'est juste que je refais une vidéo avec marqué mentor show. Et c'est comme ça. Et je le ferai jusqu'à la sortie. Quand ça sera sorti et que ça va se casser la gueule, là, on sera tranquille jusqu'à une nouvelle vague. Et il y aura certainement d'autres choses qui sortent. Peut-être même du même mec, d'ailleurs. Il pourrait sortir autre chose, copier autre chose. Voilà. Faire ça. Tout ce système est bon. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont être attirés, payer 1 000 euros avec l'espoir de gagner plein de sous. Plus, en expliquant ce qui va sortir et pourquoi ça va se vendre. En fait, ça ne va pas se vendre. Et Giffing, c'est le bon exemple. Parce que Giffing, en plus, son créateur, c'est Anthony Nevo. Donc, quand même, lui, il est bon. Ça empêche que ça fait exactement ce qui était prévu. Dès que c'est sorti, plus personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'il y a le service, personne ne l'achète. Donc, on ne peut pas vendre ça. Et lui, il fait des histoires d'ambassadeurs qui s'arrêtent. Donc, on ne peut pas vraiment être ambassadeur tout le temps. Donc, on ne peut plus vendre l'opportunité ambassadeur ou je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Alors que moi, Torshaw, lui, au moins, hop, il ne lance pas. Alors qu'il aurait pu lancer bien avant parce qu'il n'a besoin de rien faire. Mais comme ça, il reste avec cette histoire d'ambassadeur. C'est ça qui rapporte les sous. Après, quand ça va ouvrir, peut-être que ça va rester ambassadeur. On verra. On t'en fout complètement, en fait. Moi, je les connais depuis des mois. Je ne suis pas inscrit. Je ne vais pas m'inscrire. C'est-à-dire que pourtant, j'aurais pu vendre des dizaines en envoyant des emails, en faisant la pub. J'aurais trouvé des gens pour acheter. J'aurais pu participer à ça. Il y en a qui vendent un parce qu'ils font ça tous les jours. Et ça attire les gens. Surtout, je vois, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien à l'affiliation. Donc, je ne sais pas où ils les trouvent. Mais ils ne connaissent rien. On leur dit, bon, on va être dans l'affiliation. Avec ça, c'est un bon programme. Et sûrement, ils doivent avoir du bagout. En évitant dans les webinaires, ils doivent bien parler. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de débutants. Alors, ce qu'ils font, ils spamment comme ça, en MP, et ils envoient vers leurs liens. Mais ça, c'est le pire en affiliation à faire. Il ne faut plus jamais envoyer vers son lien affilié. Il faut se créer un autorépondeur, une page de capture, envoyer les gens vers son autorépondeur. Et de là, les envoyer vers des liens affiliés. Mais il n'y en a aucun. Dans tous ceux que j'ai vus, personne ne sait ça. Ils envoient tous vers leur lien affilié bidon qui va remplir l'estimé de mentor chaud, du mec. Et puis après, il va se casser quand il va fermer. Tout ça, voilà, lui, il aura eu ses sous. Donc, il faut quand même être con pour participer à ça. Même débutant, OK, mais on peut débuter. Je veux dire, les 1 000 euros, si on les mettait dans System.io, acheté l'outil, on en a pour au moins 4-5 ans de System.io gratos à utiliser tous les jours pour faire l'autorépondeur, les pages de capture, vente des produits en affiliation, autres, il n'y a pas que des choses comme ça, mentor chaud, giffing, il y a plein de produits en affiliation. Donc voilà, pendant 4-5 ans, on a payé avec 1 000 euros, on a payé son outil principal. On peut avoir un blog, un autorépondeur email, tout ça. Alors, on met la musique, allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Hey, yo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501